Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, la poussière qui est en train de retomber sur les événements des derniers jours, un petit peu partout, ça va passer, c'est une petite tempête à passer, rue de vous retrouver ce vendredi 16 octobre 2020, midi 33 heure du Québec, ça va donner une leçon aussi à tout le monde, il faut se calmer, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre et trop au sérieux, parce que ça rend les gens agressifs, moi je reçois des commentaires des fois, mais moi ça coule sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais c'est de voir comment les gens réagissent, comment ils perdent la tête, deviennent agressifs, Et ça c'est des gens qui sont manipulés, endoctrinés, polarisés, c'est vraiment malsain, et tout ça va retomber, va revenir à la normale à partir du 3 novembre, mais déjà commencer à se calmer avec l'éviction de plusieurs personnes indésirables, des grands réseaux de plateformes comme Youtube, Facebook et Twitter, des grands réseaux mondiaux, tu sais, tu peux te retrouver sur VK ou d'autres, mais c'est pas pareil, parce que eux autres c'est toujours la même clientèle qui est là, c'est une clientèle un petit peu particulière, mais de te faire couper ton accès à un grand grand public, c'est sûr que ça fait mal, mais il faut que tu saches te comporter, c'est comme on ne laisserait pas quelqu'un se promener tout nu dans la rue, on irait l'arrêter, puis on lui expliquerait que ça ne se fait pas, comme tu ne peux pas te promener sur les réseaux sociaux mondiaux, de grande écoute, puis commencer à déblatérer, à raconter n'importe quoi, à menacer les gens, à insulter tout le monde, dire qu'il y a un coup monté mondial contre Donald Trump, via la COVID, que la COVID c'est fake, que c'est faux, qu'il y a une cabale de cannibales au gouvernement qui mange des enfants, voyons, c'est exactement le même genre de comportement que quelqu'un qui sortirait dans la rue tout nu, à crier à tous les saints qui veulent l'entendre, que ça fait du bien de se promener tout nu, comprends-tu ce que je veux dire? Donc, tout va retomber, il y a tant qu'on redevienne plus civil, qu'on revienne à la base de la politique, de ne pas prendre ça au sérieux, parce que ça ne change pas ta vie, ça ne change pas ma vie, puis ça ne changera la vie de personne, sauf la vie de ceux qui s'en vont en politique, puis de ceux qui gravitent autour du gouvernement, puis qui manipulent les gens qui s'en vont en politique. Pour le reste, c'est un spectacle, ne prends pas ça au sérieux. Toi, tu joues le jeu de ces gens-là, alors qu'on devrait tous être unis, pour s'aider à avancer dans la vie, parce qu'un gouvernement, il y en aura toujours, des structures, il y en aura toujours, des gens frustrés des structures et du gouvernement, il y en aura toujours, des gens frustrés des lois, puis des projets de loi, il y en aura toujours. Tu vas toujours satisfaire à peu près 50%, puis déplaire à 50%, donc ça ne change pas. C'est comme ça, depuis la nuit des temps, les taxes et les impôts sont là depuis la nuit des temps, ça ne change pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Donc, de commencer à te promener comme si tu étais quelqu'un qui s'était déshabillé, puis qui commence à courir dans le plein centre-ville de la plus grande ville au monde en criant, « Waouh! Mon Dieu, qu'on se sent bien! » Tu sais, c'est comme... Commencer à se promener sur des plateformes, puis commencer à essayer de convaincre les gens qu'il y a une cabale de cannibales qui mangent des enfants. Coudon! Vous avez besoin de faire un examen de conscience, puis peut-être passer des tests aussi psychiatriques. Je ne sais pas, là, mais à un moment donné, pendant ce temps-là, ça va se calmer, ça va retomber. Quand Donald Trump, on va le prendre, puis quand les Américains vont lui dire, comme lors de son émission The Apprentice, quand ceux qui l'ont connue, cette émission-là, une émission de télé-réalité, qui te montrait des gens qui voulaient se lancer en affaires, puis comment ils se débrouillaient, puis à un moment donné, il faut que t'élimines le monde, et Donald Trump leur disait, « You're fired! » Et bien, c'est ce qui va arriver probablement le 3 novembre, lorsque les Américains, déçus de 4 ans d'épuisement total, de division, de haine. Imagine que t'es le président des États-Unis, puis tu passes ta journée à dire, « Lui, il a une face de cheval, lui, il a l'air de ceci, lui, c'est un ceci, lui, c'est un cela. » T'as pas des choses à faire, là. Parce qu'il y a 365 autres jours où t'as joué, pendant ces 4 années-là, au golf. Donc, il en reste plus beaucoup pour travailler, si tu passes ton temps à insulter les gens. Est-ce que c'est le rôle de quelqu'un qui voulait un monde meilleur, puis unifier le monde, de passer son temps sur Twitter à insulter tout le monde? À promouvoir des aberrations, comme QAnon, où la dernière de ses frasques, « Ah, Ben Laden n'a pas été tué, ça a été tout fake, tout faké de la part de l'administration Obama. Ben Laden est encore vivant. » Il y a une nouvelle qui est sortie comme ça, complètement bidon, non vérifiée. « Puis Donald Trump, il a retweeté ça. » Ça veut dire que tu l'as lu, puis tu t'es d'accord avec ça, puis tu veux le partager. C'est complètement ridicule. Donald Trump qui a voulu transformer les États-Unis en Russie numéro 2, en n'utilisant le ministère de la Justice comme une âme politique pour terroriser, peut-être accuser des adversaires politiques. Des adversaires politiques! Ça veut dire qu'on essaye de t'exposer, puis d'exposer tes idées. C'est ça, la politique. Mais lui, il est tellement, mon Dieu, moi je suis un tsar, je suis un empereur, tu ne peux pas faire ça. Comme toutes les royautés, les royaumes, où tu ne peux pas insulter le roi, sinon il y a une loi qui fait que tu vas te retrouver en prison. C'est plein de pays comme ça encore. Ou Vladimir Poutine, qui ne tolère aucune, aucune critique. Sinon tu vas être mis sous la loupe, puis tu vas passer au cash. C'est exactement ce que Donald Trump a installé comme ambiance. Et là, il est complètement frustré parce que son ministère de la Justice, avec celui qui l'a nommé, puis qui a tellement vanté William Barr, il n'y arrive à rien parce qu'il n'y a rien dans tous les délires que les républicains ont essayé de construire autour de cette idée d'une conspiration, d'un coup d'État contre Donald Trump. comme c'était complètement insignifiant, aberrant. J'en ai parlé je ne sais pas combien de fois. Tu peux être un pro-Trump, mais veux-tu être intelligent puis faire la promotion des valeurs conservatrices au lieu de délirer puis de tomber dans la folie totale? Parce que Donald Trump, c'est pas un républicain, c'est pour ça qu'il y a un problème. Donald Trump, c'est pas un conservateur, c'est pour ça qu'il y a un problème. Ils ont été obligés de délirer dans toutes sortes de conspiration pour essayer de valoriser cet homme-là parce qu'il a triché. Il a menti aux conservateurs. C'est pas un conservateur, c'est pas un républicain. Les conservataires et les républicains ne sont pas racistes. Les conservataires et les républicains, ils n'en veulent pas de meurtre. Les conservataires et les républicains, ils ne veulent pas quelqu'un qui divise puis qui insulte tout le monde. Les conservataires et les républicains ont des valeurs nobles. Puis c'est pour ça qu'ils sont tous sortis du Parti républicain. Ceux que tu vois, membres du Parti républicain puis de la base, c'est tous des éliminés qui viennent des fins fonds de la brousse américaine. Ça n'a plus rien à voir. Donc moi, je veux bien que tu sois un pro-Trump. Moi, je l'ai été pro-Trump en 2015, 2016, 2017 parce que je pensais qu'ils étaient pour amener les valeurs républicaines, conservatrices, petits gouvernements, remettre l'argent dans les poches du monde, leur dire de gérer, unir le monde, et ainsi de suite. Puis c'est pas ça qu'il a fait. Il a passé ses journées entières à insulter les gens, à attaquer le monde. Toi, tu penses que tu peux construire un monde meilleur en mode attaque puis destruction. Penses-tu vraiment ça? Wow! Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu fais dans l'arène politique, mon chum? Va-t'en dans un arène de boxe? Moi, j'ai boxé pendant 15 ans. C'est là où tu t'en vas taper puis casser des gueules. L'arène politique, c'est pour débattre d'idées puis essayer de convaincre les gens que t'as la meilleure proposition à leur faire. Pas à les forcer, les terroriser puis les menacer de finir en prison comme Poutine, comme les rois qui règnent en tirant, puis comme Donald Trump a voulu le faire pendant 4 ans. T'as besoin de faire un examen de conscience. T'as le droit d'être un pro-Trump, mais parle-moi de ses bons cours. Parle-moi de l'agenda républicain, conservateur. Tu le connais même pas! Parce que ce qui t'a attiré là-dedans, c'est la démence, la folie. La folie de tes idées. Celles qui te plaisent puis qui te permettent d'oublier la réalité. Puis de voguer vers je sais pas quoi. Le néant, j'imagine. T'as besoin de faire un examen de conscience vraiment profond. Tu peux être démocrate, tu peux être républicain, tu peux être péquiste, indépendantiste. Moi, j'ai rien contre ça. Mais viens pas menacer, insulter. Moi, ils m'ont envoyé des messages d'insultes, les patriotes aujourd'hui. Pas d'insultes, mais de menaces. C'est une menace. Moi, il y a personne qui me fait peur, là. Parce qu'ils sont pas capables de débattre d'idées. Donc, ils utilisent la méthode Poutine. C'est pour ça que Poutine, c'est l'idole de tous ces gens-là. Parce que lui, il utilise la force contre quelqu'un qui veut s'opposer puis présenter des idées puis débattre. Parce que Poutine, vraiment pas trop intelligent, ce gars-là. Lui, sa force, c'est la puissance de tout son entourage militaire qui terrorise les autres. Mais c'est un gars qui est à peine capable de s'exprimer. Vraiment pas fort, le gars, là. Pour ceux qui le connaissent puis qui l'écoutent, des arguments qui s'adressent vraiment à une banque de criquets. Mais c'est pour ça que tu vois tous les groupes de droite nationaliste, maintenant, hein, xénophobes, racistes, utiliser les menaces, maintenant. Parce qu'ils sont pas capables d'émattre. Parce qu'ils sont pas conservateurs. Ils se sont mis à droite, mais c'est des groupes qui devraient être placés dans une catégorie à part. Ils sont pas à droite. Trump, c'est des fascistes. La droite, c'est autre chose. C'est une pensée. La droite, c'est des valeurs différentes de celles qui sont prônées par la gauche. Puis il faut débattre de ces idées-là. Moi, ça me dérange pas que tu sois pro-Trump, mais tu sois pas un pro-Trump dans le délire que Kiwan-un avait, qui était partagé pour chez les francophones par Alexis Cossette-Trudel et Radio-Québec, là, qui connaissait même pas l'agenda des Républicains. Il faisait juste parler de cette cabale de cannibales qui mangent des enfants, les démocrates puis les artistes d'Hollywood. Voyons. C'est comme ça que tu débats. C'est ton genre d'argument, toi, là. C'est pas fort. Comprends-tu? C'est pour ça que moi, je suis débarqué de là-dedans quand j'ai vu toutes ces cinglées-là arriver, parce que moi, j'étais le premier à partir du mouvement pro-Trump au Québec. Parce que moi, je suis un vrai conservateur. J'ai des valeurs conservatrices. Même si je suis ouvert à une forme de socialisme, ça t'empêche pas que tu peux avoir des valeurs conservatrices. C'est quoi des valeurs conservatrices? La famille, le partage, l'union, la vie, le respect de la vie, l'ouverture, la tolérance. C'est ça, les vraies valeurs conservatrices qui ont été contaminées, elles aussi, ces valeurs-là, par des gens qui sont venus se mettre dans les partis conservateurs ou de droite avec des idées nationalistes du monde, des mouvements fascistes qui sont venus envahir les mouvements conservateurs. Et les conservateurs n'ont pas été assez forts pour se lever et dire non, nous autres, on ne veut pas de vous autres parce que, comme tu veux le pouvoir, tu as besoin de tous les votes. Donc, tu te fais rentrer n'importe qui. Et c'est ça le problème de la politique. C'est ça le problème des mouvements. C'est ça le problème des organisations. C'est ça le problème des partis. C'est que tu ne peux pas vraiment savoir à qui tu as affaire. Parce que ton but, c'est d'en avoir le plus possible. Puis pour en avoir le plus possible, tu laisses rentrer n'importe qui. J'espère que tu commences à comprendre la game. Je te reviens avec Joe Biden, apparemment, Sleepy Joe, selon Donald Trump, mais il n'était pas Sleepy Joe hier, c'est Donald Trump qui était Sleepy. Il est allé se coucher plus de bonheur que Joe. Joe, il est resté une demi-heure de plus à son town hall. Donald lui est parti, il est allé faire dodo. Sous-titrage Société Radio-Canada